Comme je vous le disais, Parasport Québec, notre programme Au-delà des limites, je vais vous présenter un petit peu avant en préambule qui nous sommes, quel est notre programme, on va définir un petit peu ensemble les différentes notions du sport adapté, et je finirai ensuite par quelques présentations de différentes disciplines parasportives avec l'animation de quelques capsules qui vont permettre vraiment de comprendre à qui s'adresse ce sport, comment on peut le pratiquer, en fonction de quel handicap, et leur réglementation principale. Pour débuter, Parasport Québec, qui nous sommes ? Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes anciennement l'Association québécoise des sports en fauteuil roulant, l'AQSFR, qui a vu le jour depuis 1984, qui a changé de nom en 2012 pour devenir Parasport Québec pour être plus inclusif, que nos disciplines sportives ne regroupent pas seulement que les personnes qui sont en fauteuil roulant, mais toutes les personnes qui ont une déficience physique ou sensorielle. Tout ce qui est déficience intellectuelle va plus concerner l'organisme olympique spéciaux dans la province du Québec, et même au niveau national et international, il y a vraiment une différenciation entre les sports pour les personnes qui ont une déficience physique ou sensorielle, ou pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Mais il y a de plus en plus de sports qui ont une déficience intellectuelle qui sont inclus dans les Jeux paralympiques. J'ai mon petit garçon qui est venu me rendre visite en même temps, c'est pour ça que ça m'a perturbé. Donc nous, on coordonne six disciplines parasportives au sein de notre fédération, qui sont le paraathlétisme, qui s'adresse pour la déficience physique, sensorielle et la déficience intellectuelle, le basket en fauteuil roulant, le curling en fauteuil roulant, le power-tier soccer, qui est du soccer en fauteuil motorisé, qui est vraiment un des sports pour moi qui est l'avenir chez les jeunes qui ont un handicap un peu plus important, qui sont en fauteuil motorisé, je vous le présenterai un petit peu plus tard. C'est vraiment le fun de pratiquer un sport en équipe. On installe en gros des gros bumpers métalliques sur le fauteuil électrique de la personne, et on joue avec des gros ballons, c'est vraiment le fun. Le rugby en fauteuil roulant et le tennis en fauteuil roulant. Donc ça, c'est ces six disciplines qu'on coordonne au sein de notre fédération. On gère les compétitions, les championnats, les équipes provinciales, les équipes du Québec. On aide aussi les athlètes à avoir des bourses pour acheter leur équipement, et aussi les aider à accéder sur les équipes nationales, et on l'espère participer aux Jeux paralympiques. Donc voilà un petit peu notre mission pour ces six disciplines parasportives. Notre vision, c'est vraiment d'agir au-delà des limites, pour que tous les Québécoises et Québécois qui ont une limitation fonctionnelle puissent vivre une expérience positive dans la pratique du sport, aussi bien récréative que compétitive. On a vraiment un souhait, même si on est une fédération sportive, et qu'on souhaite développer de futurs para-athlètes sur, par exemple, les Jeux paralympiques. Mais avant tout, on souhaite que notre communauté, donc les personnes qui ont des limitations, puissent avoir accès à la pratique de l'activité physique et sportive, et qu'on ait un athlète qui fasse les prochains Jeux paralympiques de Paris en 2024, ou qu'on a permis à une personne de faire du sport tous les dimanches matins, de manière récréative, notre combat est gagné, parce qu'on a permis vraiment à notre communauté d'être plus physiquement actif. Donc la place est ouverte à tous, et on sait que notre communauté a vraiment besoin de pratiquer une activité physique, si on connaît un petit peu, si vous avez suivi un petit peu la première présentation, quand on présente tous les bienfaits du sport, chez les personnes qui ont des limitations. Donc notre mission, divisée en deux parties, donc vraiment en tant que fédération, donc comme je vous disais, organiser et assurer la régie sportive des parasports, et ensuite en tant que leader des parasports, donc assurer la promotion et le développement des parasports, être un leader des acteurs québécois au niveau des parasports. Ce qui nous amène sur notre programme Au-delà des limites, par rapport à ce deuxième point, qui est d'être un acteur principal de la table de concertation du milieu parasportif au Québec, donc on a créé ce programme Au-delà des limites, qui existe depuis de nombreuses années, mais qui a vraiment vu le jour en 2020, avec un financement qu'on a eu du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec, et d'une fondation Lucie-André Chagnon, qui nous permet aujourd'hui d'être 19 fédérations parasportives autour de la table, et on a créé ce programme Au-delà des limites, pour faire la promotion de tous les sports adaptés. Donc on a toutes les fédérations sportives au Québec, qui ont leur propre volet parasportif. Donc il y a nous, Parasports Québec, avec nos six disciplines que je vous ai présentées, et on a des fédérations comme Hockey Québec, qui ont leur propre volet de para-hockey, le hockey luge, la fédération de ski de fond, la fédération de ski alpin, l'association québécoise des sports pour paralyser cérébraux, avec le boccia, l'association sportive des aveugles du Québec, l'association sportive des sourds, donc voilà. On travaille vraiment avec beaucoup de fédérations sportives qui offrent différents sports, la voile adaptée, je vous les présenterai un petit peu, mais voilà. Le but, c'est vraiment de se venir tous ensemble derrière un même programme, pour faire la promotion et permettre une meilleure accessibilité du sport adapté dans la province. On a vraiment trois objectifs sur notre programme. Le premier, c'est de sensibiliser et faire connaître à la population québécoise générale les activités existantes pour les personnes qui ont des limitations, sortir de l'isolement la population qui ont des limitations à travers l'opportunité d'interaction sociale, à travers l'activité physique, et ensuite, donc, initier les personnes qui ont des limitations aux saines habitudes de vie, et comme je vous le disais, un mode de vie vraiment physiquement actif, pour avoir des bonnes habitudes de vie et d'être plus en santé. C'est vraiment important d'avoir notre communauté en santé, et on sait que l'activité physique et sportive contribue à être en santé. Trois orientations stratégiques sur notre programme, on ne va pas aller dans le détail ce soir, ce n'est pas le but, mais c'est pour vous situer un petit peu nos différents mandats. On a un mandat de formation, on développe des formations pour permettre à plus en plus d'intervenants et de professionnels de la santé d'être formés sur les sports adaptés. On a développé, par exemple, au mois de janvier, une entente avec la Fédération des kinésiologues du Québec sur un contenu de 5 heures en ligne sur le sport adapté, pour qu'on ait de plus en plus de kinésiologues qui soient vraiment formés par rapport à ça, et qui puissent référer leur clientèle vers les structures existantes. Les structures d'accueil, on souhaite vraiment bonifier nos programmes en sport adapté. On sait que c'est un peu plus développé sur Montréal et sur Québec, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans les régions. Je me déplace un petit peu dans les régions. J'étais en Abitibi, à Val-d'Or, sur Gatineau, à Saguenay. Là, je vais faire une tournée début avril en Gaspésie pour justement faire la promotion du sport adapté et de faire essayer le plus possible de jeunes qui ont des limitations à pratiquer un sport. Et puis, on l'espère, créer de nouvelles structures d'accueil par rapport à nos tournées. Et ensuite, troisième volet, la promotion, où on met en avant nos athlètes ambassadeurs avec une campagne de publicité à travers les réseaux sociaux, encore une fois, pour vraiment faire la promotion des sports adaptés qui existent. Parce que la difficulté qu'on a pu voir sur les obstacles à la pratique de l'activité physique, c'est que, aussi bien pour les professionnels, les intervenants, les personnes en situation de handicap, les familles, les parents, c'est difficile de trouver l'information à qui je m'adresse. Il y a beaucoup d'informations un petit peu à droite, à gauche, à qui je m'adresse. Où c'est que je vais trouver l'information par rapport aux différents organismes ? Donc, on essaye de rassembler tout ça, d'avoir un seul point, et de dire, voilà, nous, en travaillant avec toutes les fédérations sportives, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et on va pouvoir vous référer en fonction de vos besoins vers les structures qui pourraient répondre le mieux à votre demande. Donc, voilà, là, ce sont nos athlètes ambassadeurs. Donc, vous allez peut-être voir passer cette publicité dans vos réseaux sociaux. On a acheté des pubs sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, etc., où on met de l'avant nos athlètes et le but de notre campagne, c'est vraiment de dire, on a tous le sport en nous. Donc, peu importe ta limitation, peu importe ton handicap, tu as une activité physique qui va être possible pour toi d'être pratiquée de manière récréviative ou compétitive. Donc, on a différents athlètes qui représentent différents types de handicap. On a Anthony Haï, ici, qui est un athlète de petite taille qui représente le para-badminton. On a Dominique Larocque, qui est un athlète qui était présent sur les Jeux paralympiques, qui a gagné une médaille d'argent en para-hockey, qui est le gardien de para-hockey. Doria Bellal, qui est une athlète atteinte de paralysie cérébrale qui pratique de la botia, qui est sur l'équipe du Québec. On a Linn-Marie Bilodeux, aussi, qui a fait ses premiers Jeux paralympiques d'hiver, dernièrement, en paraski nordique, paraski de fond, qui a une émipérésie du côté gauche. Mélanie Labelle, qui est une athlète sur l'équipe nationale de rugby en fauteuil roulant, qui est quadraplégique. Et Bruno Hachet, qui est anciennement le capitaine, 14 ans de carrière dans le goalball, qui est un sport pour les personnes qui ont une déficience visuelle. Donc, voilà un petit peu nos athlètes ambassadeurs, les différents sports qu'on représente. Et l'idée, voilà, de cette campagne, c'est qu'on a tous le sport en nous, donc de représenter la personne dans sa vie de tous les jours et de voir sa transformation en tant que para-athlète. Donc, voilà l'exemple un petit peu pour Dominique et l'exemple pour Linn-Marie, où on la voit dans tous les jours et puis là, son passage en l'usie. Donc, le message, c'est vraiment ça. On a tous le sport en nous, peu importe ta condition, on va te trouver le sport qui te permet d'avoir du fun, du plaisir et de t'atteindre le plus haut niveau si tu le souhaites. Donc, suite à ça, définition du sport adapté. Donc, nous, on travaille vraiment sur les recommandations au niveau des directives canadiennes en matière d'activité physique et de comportement sédentaire. Donc, ce sont les mêmes pour les personnes qui sont en situation de handicap que pour les personnes régulières. On préconise 60 minutes d'activité physique par jour chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans. Et 150 minutes d'activité d'intensité motérée et élevée par semaine pour les adultes de plus de 18 ans. On sait que c'est difficilement accessible pour les personnes régulières. Il y en a très peu qui suivent ces recommandations, malheureusement. La pandémie nous a bien mis des bâtons dans les roues à ce niveau-là, même s'il y a toujours des possibilités d'être physiquement actifs. mais les personnes en situation de handicap, pour vous donner quelques chiffres, on a à peu près 15 % de personnes en situation de handicap au Canada, qui représentent un peu la part de personnes en situation de handicap dans le monde. Et sur ces 15 %, 94 % des personnes sont sédentaires. C'est-à-dire qu'on a à peine 6 % des personnes en situation de handicap qui pratiquent des activités physiques de manière régulière et qui suivent ces directives canadiennes. Donc, on a vraiment beaucoup de travail à faire auprès de notre communauté. Pour ça, on travaille sur deux principes qui est la littératie physique, de développer un sport sécuritaire, inclusif, bien organisé et adapté au développement de la personne pour vraiment donner une bonne première expérience. C'est vraiment important de travailler sur ces trois aspects pour permettre à la personne d'avoir une bonne première expérience lors de ses essais. Et si la personne a vraiment une bonne première expérience dans l'activité, qu'elle se sent rassurée, qu'elle se sent bien cadrée, on va retrouver cette personne de manière régulière dans nos activités. Que si malheureusement, pour différents obstacles, c'est compliqué pour elle de pratiquer le sport, qu'elle rencontre un entraîneur qui n'est pas forcément formé ou que les lieux ne sont pas forcément accessibles, qu'il y a beaucoup plus d'obstacles, la personne va aller voir ailleurs et c'est malheureusement une personne qu'on aura perdue dans nos activités. Et on travaille donc avec le programme Kino-Québec pour permettre à une population québécoise d'être physiquement active. Vous avez vu un petit peu depuis le début, je différencie activité physique et sport adapté. Donc, c'est vraiment important de différencier les deux. Et comme je disais encore une fois, même si on est une fédération sportive qu'on est plus sur le côté sport, il est important de développer autant le sport que l'activité physique. Donc, si on garde la définition le sport, quand je parle de sport, c'est vraiment une activité physique qui se réalise de manière organisée dans un cadre des règles et un système de compétition. Le basket fauteuil, le boccia, le volleyball acier, etc. sont des sports adaptés. L'activité physique adaptée, c'est vraiment selon la définition de l'OMS. Donc, tout mouvement produit responsable d'augmentation de la dépense énergétique. et ça va être rouler, attraper, sauter, courir, nager, etc., de permettre de bouger. Donc, il est vraiment important, même si des personnes préfèrent faire du sport en tant que telles, du basket fauteuil, mais de développer autant l'activité physique dans différents organismes, de permettre à des personnes simplement d'aller prendre, d'avoir accès à un vélo à main, un handbike pour aller sortir tous les dimanches matin, d'avoir des luxes de skis adaptées dans les parcs de la CEPAC. D'autant promouvoir l'accès à l'activité physique et aux activités de plein air que les activités sportives en tant que telles. Donc, voilà un petit peu pour la différence entre les deux. Là, je vais vous montrer un petit peu les différentes ressources que vous pouvez avoir lieu. Donc, vous pouvez aller sur notre site directement Parasport Québec et vous allez voir toute la liste des sports qui sont accessibles ici au Québec et avec les informations que vous pourrez trouver. Donc, vous allez sur notre site directement ParasportQuébec.com Dans la catégorie sport, vous allez retrouver nos six disciplines Parasportives et dans la section Autres sports, vous allez retrouver ici toutes les disciplines des possibilités de pratiquer un sport au Québec avec les informations. Donc, vous avez ici les activités, par exemple, récréatives avec les organismes, différents organismes comme le CIVA, le Centre d'intégration à la vie active à Montréal, Adaptavie à Québec, la Fondation des sports adaptés, l'Association québécoise de loisirs pour personnes handicapées, la QLPH, ça fait que c'est différentes ressources à travers la province. Il y a un ARLPH, Association régionale de loisirs de personnes handicapées dans chaque province du Québec et qui on travaille assez régulièrement. Et même au Québec, Motricité, je ne sais plus exactement, Moëlle-Épinir et Motricité Québec qui proposent différentes activités plus récréatives. Au niveau activités sportives, vous avez donc Dubotia qui est représenté par l'AQSPC, qui est l'Association québécoise de sport pour paralyser cérébraux. Vous avez toutes les informations et leur site internet qui est directement accessible. Je ne vais pas vous montrer chaque organisme, mais c'est vraiment pour vous dire que les sports qui sont praticables au Québec, donc vraiment le Dubotia, il y a de l'escalade qui peut être pratiqué, l'escrime en fauteuil roulant, le goalball, c'est un sport pour les personnes qui ont une déficience visuelle, la natation artistique, le parabiathlon, le parabadminton, le paracyclisme, le parahoké, le parazudo, la paranatation, le parapickleball, le parasnowboard, le parasoccer, le paratire, paratriathlon, le ski nautique adapté, le ski paralpin, le ski paranordique et le ski de fond, les sports de combat, arts martiaux adaptés avec l'association Adama, les sports pour les personnes sourdes et malentendantes et la voile adaptée. Et on peut rajouter là dernièrement, là il faut que je le mette à jour le site internet, là dernièrement, on a deux fédérations qui nous ont rejoints, la fédération de tennis de table et la fédération d'équitation Cheval Québec avec le paradressage. Donc, c'est deux activités qu'on va pouvoir ajouter au niveau des sports disponibles au Québec. Oh, la présentation, c'est parti, où est-ce que je vais la retrouver ? Parfait. Donc, voilà pour les structures. Après, vous avez le site internet qui s'appelle trouvetonsport.ca On va faire un petit peu la démonstration aujourd'hui qui a été développée par l'organisme Centre Intégration à la Vie Active que je vous ai parlé sur Montréal qui vous permet en quelques questions de répondre, de trouver en fonction de vos limitations le sport qui va correspondre le plus à vos besoins parce que ce n'est pas toujours évident de dire quel sport je pourrais pratiquer ou alors si vous êtes un intervenant, quel sport je vais pouvoir conseiller à mon client. Sur les autres ressources, nous avons nos capsules deux minutes au-delà des limites sur notre chaîne YouTube où on a fait quasiment 28 épisodes qui vont vous permettre de retrouver sur des capsules vraiment très simples. Vous avez l'histoire des parasports, différents témoignages de paraathlètes et les disciplines parasportives. Par exemple, vous allez avoir différentes capsules. Ça charge un petit peu au niveau de mon laptop mais sur le paraski de fond, c'est quoi ? Vous avez des athlètes. Vous avez différentes. Je vous invite à aller sur cette page et vous avez 28 capsules et on est en train de faire la saison 2 actuellement en présentant des autres sports qu'on n'a pas pu faire sur la saison win. Voilà un petit peu pour les ressources et comment vous pouvez retrouver tout ça. Ça, ce sont les sports paralympiques qui sont présents sur l'été. Vous allez avoir le PDF. Ce n'est pas forcément tous les sports qui sont accessibles au Québec mais vous pouvez voir que tous les sports paralympiques qu'on peut retrouver. Il y a quelques sports qu'on ne retrouve pas forcément encore au Québec comme par exemple le paracanoé. L'équitation nous a rejoints dernièrement. Le volleyball assis, il n'y a pas de ligue mais c'est en pourparler actuellement aussi. La dynamophilie qui est les épreuves de bench press au niveau de l'athérophilie normalement. Les sports paralympiques qui sont présents lors des derniers Jeux paralympiques. Ce sont les sports divers. Comme dans le milieu régulier, il y a beaucoup moins de sports divers sur les paralympiques. Voilà ce qui concernait un petit peu les différentes structures. Comment vous placer, comment pouvoir faire vos recherches, comment savoir le sport qui correspond à mes activités. On va pouvoir passer sur les dernières 20 minutes ensemble à présenter quelques différentes disciplines parasportives. Pour débuter, l'un des plus connus et le plus pratiqué au Québec, au Canada et même dans le monde qui a été l'émergence du sport adapté, des sports paralympiques qui a vu le jour après la Seconde Guerre mondiale avec les blessés de guerre qui ont joué avec leur fauteuil au basket dans l'hôpital. C'est un sport qui se joue, qui est inclusif avant de vous donner la vidéo, qui est vraiment inclusif au Québec. Il y a un point de règlement qui permet aux personnes sans handicap de pratiquer à ce sport, de s'asseoir dans une chaise et de le pratiquer avec les personnes qui sont en situation de handicap. C'est vraiment très inclusif. Si vous voulez partir une équipe dans une région où il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui sont en situation de handicap en fauteuil, sachez que vous pouvez monter une équipe en étant trois joueurs en situation de handicap par exemple et trois joueurs réguliers et de participer à l'équipe et de faire ça tous ensemble. C'est vraiment très fun. Ici, vous retrouvez un petit peu tous les pathologies. J'ai repris des choses qui sont sur la page Trouve ton sport, les pathologies et symptômes fréquemment rencontrés. On voit des personnes blessées médulaires, aux amputations, paralysie cérébrale, spina bifida ou encore des blessures chroniques au niveau des genoux et des chevilles. Les différentes capacités requises, maîtrise du fauteuil roulant, les tactiques collectives, la stratégie de jeu, la coordination motrice. Je vais vous mettre une petite vidéo explicative qui est vraiment très bien faite. C'est la Fédération Française Handisport qui a fait toutes ces petites capsules et ça vous permet de voir à qui cela s'adresse. Je vais arrêter mon partage d'écran parce que je pense, on se l'est dit avant Justine, mais je pense que j'ai oublié de mettre Share Sound. Oui, effectivement. Je vais pouvoir le remettre. Comme ça, vous pourrez entendre le son de la vidéo. Je vous mets ça en grand. Quoi ? Quoi ? Paralain, quoi ? Le basket fauteuil Le basket fauteuil a été inventé pour les soldats américains blessés pendant la Seconde Guerre mondiale. La différence entre le basket fauteuil et le basket, c'est le fauteuil. Les membres de l'équipe ont des handicaps différents, plus ou moins lourds. On évalue le volume de jeu de chacun des joueurs sur une échelle de 1 à 4,5 points. Plus ils sont forts, plus ils ont de points. Et en tout, l'équipe ne doit pas avoir plus de 14 points. Pour dribbler, il y a une règle. A chaque rebond de la balle, on a le droit de pousser deux fois sur les roues. Le lifting est interdit. Les joueurs n'ont pas le droit de se lever de leur fauteuil. Bravo ! Et parfois, on tombe, mais on se relève, même pas mal. Paralain, quoi ? Paralympique ! Voilà pour la première vidéo sur le basket fauteuil. C'est vraiment très simple. Comme il a dit, la seule différence du basket régulier au basket en fauteuil, c'est le fauteuil. Sinon, toutes les règles sont exactement la même, la dimension, la hauteur du panier. Il y a eu une adaptation de règles qui a permis de faire du dribble. On a le droit de poser le ballon sur ses genoux, de donner deux coups de roue, de refaire un dribble, reposer le ballon sur ses genoux, deux coups de roue, etc. Une chose que je n'ai pas spécifiée auparavant, c'est que vous allez retrouver à chaque fois des explications dans les vidéos, des classifications. Qu'est-ce qu'une classification ? C'est que chaque athlète qui participe à une compétition sportive dans un sport paralympique reçoit une classification. Ce sont des médecins du sport spécialisés ou des physiothérapeutes qui passent cette classification qui est vraiment spécifique à chaque discipline. En gros, cette classification, ça va permettre à l'athlète de concourir en fonction de ses limitations dans la bonne catégorie. Vous allez comprendre par exemple un peu plus sur la vidéo de l'athlétisme où toutes les personnes qui ont une déficience visuelle vont courir avec les personnes qui ont une déficience visuelle. Toutes les personnes qui sont en fauteuil roulant vont concourir avec les personnes qui sont en fauteuil roulant. Là, dans les sports collectifs, les joueurs ont un pointage en fonction de leurs limitations. Plus le pointage est haut, en général, moins il y a de situations de handicap. Plus le pointage est bas, plus il y a de situations de handicap. Ensuite, en fonction de ça, le coach, l'entraîneur doit faire un total de 14 points sur le terrain. Ça permet vraiment à chacun, même si on a des limitations plus ou moins importantes, on peut être classifié à un point ou qu'on soit classifié 4.5, on a moins de handicap. Chacun a sa place sur le terrain et chacun est important de participer au jeu grâce à ce système de classification qui donne vraiment une bonne équité entre tous les participants. Le rugby en fauteuil roulant qui a été inventé aussi toujours tous les sports. Dites-vous que c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il y a vraiment eu cette émergence des sports paralympiques qui est un sport pour les personnes plus quadraplégiques qui a été inventé pour les quadras. On appelle ça aussi le murder ball. Il n'y a pas d'équivalent dans le milieu régulier, même si ça s'appelle du rugby en fauteuil roulant, c'est très peu ressemblant au rugby. Moi, j'aurais plus appelé ça du football. Même malgré mon accent français quand je parle de football, je parle de football américain, pas de soccer. Un jeu de stratégie où en général, ça se joue à 4 contre 4 et on va voir un joueur ici qui va porter la balle et ces trois autres coéquipiers, un peu comme des bloqueurs, des hommes de ligne, vont faire des blocs, le passage, pour permettre au joueur qui a le ballon de se faufiler et d'aller mettre un but dans la zone d'un but adverse. Vous allez voir, c'est un sport qui est vraiment impressionnant. C'est assez malade à regarder. C'est un de mes sports préférés, moi, dans le sport para où leurs fauteuils sont de vrais chars d'assaut et ils se rentrent littéralement dedans. Donc, je vous mets la petite vidéo explicative de Paralinko. Une spécificité du rugby en fauteuil roulant, c'est qu'il faut avoir 3 de ses membres, 3 sur 4 membres atteints pour pouvoir le pratiquer. Donc, ça soit une atteinte neurologique, des amputations ou une paralysie. Paralinko ? Le rugby fauteuil En 70, des sportifs quadraplégiques n'arrivaient pas à s'imposer au basket fauteuil. Alors, ils ont inventé le rugby fauteuil. On l'appelle aussi le murder ball. Les dimensions du terrain sont les mêmes qu'au basket. On marque des buts en franchissant la zone d'essai avec le ballon. Deux équipes de 4 joueurs, hommes ou femmes, s'affrontent pendant 4 périodes de 8 minutes. Les joueurs sont tétraplégiques. Ils sont classés de 0,5 à 3,5 points selon leur capacité fonctionnelle au niveau du tronc. Plus ils sont habiles et rapides avec la balle, plus ils ont de points. Et ça ne correspond pas forcément au nombre de bras et de jambes que l'on a. Le total des points des joueurs ne doit pas dépasser 8. L'équipe a 12 secondes pour franchir la moitié du terrain et 40 secondes pour marquer. Faut aller vite. Toutes les 10 secondes, il faut dribbler avec le ballon ou le passer. Les fauteuils des défenseurs sont conçus pour bloquer l'adversaire. Et c'est les autotamponneuses. En revanche, le contact physique est interdit. Sinon, c'est une minute de prison. Max ? Mad Max, je suis attaquant. Mon fauteuil, il est offensif. Parle à quoi ? Voilà pour le rugby en fauteuil. Je vous conseille vraiment si vous êtes curieux d'aller regarder des highlights de rugby en fauteuil roulant. Vous allez voir à quel point c'est impressionnant comme sport. Le tennis en fauteuil roulant. Donc, le tennis en fauteuil roulant, il y a juste une différenciation différenciation de règles entre le tennis debout et le tennis en fauteuil. Si quelqu'un a la réponse, je vous invite à ouvrir votre micro et la donner. Personne, je vois des visages qui n'ont pas forcément la réponse. Donc, c'est simplement au niveau du nombre de bons. C'est-à-dire qu'au tennis debout, on a le droit de faire un bon. Le tennis debout de faire un bon pour envoyer la balle. Au tennis en fauteuil, on a le droit à deux bons. Sinon, toutes les règles sont exactement similaires. On en retrouve deux catégories, un peu plus au niveau des blessures médulaires et tétraplégie basse et les amputations partielles. Si je peux donner un conseil de pratiquer ce sport, assurez-vous que la personne a une bonne maîtrise de son fauteuil parce que c'est assez difficile à pratiquer parce qu'il faut à la fois maîtriser son fauteuil et maîtriser l'objet qui est la raquette. C'est un sport qu'on peut pratiquer aussi en fauteuil motorisé. Il y a autant les fauteuils manuels que les fauteuils motorisés du moment que la personne est en mesure de pouvoir tenir une raquette dans la main inverse qu'elle contrôle son fauteuil. Quoi ? Quoi ? Paralain, quoi ? Le tennis fauteuil. Pour le tennis en disport, il faut un terrain de tennis normal et puis un fauteuil roulant. Les joueurs sont répartis en deux groupes. Tous les joueurs ayant un handicap aux jambes sont dans la catégorie open. La catégorie quad réunit les joueurs qui présentent également une atteinte aux membres supérieurs. En quad, ils peuvent être aidés au service. Et ils ont le droit d'attacher leur raquette à leurs mains. Et il n'y a qu'une chose qui change par rapport au tennis valide. On a le droit à deux rebonds et le deuxième peut se faire à l'extérieur du terrain. Et c'est pratique, on peut ranger les balles dans les roues. Paralain, quoi ? Paralympique ! Voilà pour la petite explication du tennis en fauteuil roulant qui n'a pas vraiment de grosse différence. Et je pense que c'est un des sports qui peut être vraiment accessible à travers toute la province. Il suffit que les lieux soient accessibles, d'avoir un fauteuil. On peut pratiquer le tennis en fauteuil dans n'importe quel cours de tennis. L'athlétisme. Maintenant, l'athlétisme, on va retrouver les trois types de déficiences vraiment dans l'athlétisme. Le para-athlétisme, on va le retrouver pour les personnes qui ont une déficience physique, une déficience sensorielle, visuelle et une déficience intellectuelle. La vidéo va vous expliquer un petit peu les différentes classifications et on retrouve en général des personnes amputées, des personnes qui ont une paralysie cérébrale ou encore la déficience visuelle. Il y a une vidéo qui s'est mise en arrière. Je vais vous mettre la petite vidéo de présentation sur l'athlétisme parce que c'est vraiment un petit peu plus difficile à comprendre au niveau des classifications et quand vous regardez les Jeux paralympiques, des fois, on ne comprend pas. Il y a la catégorie des T11, la catégorie des T52, etc. Donc, la vidéo va vous permettre de comprendre à qui s'adressent les épreuves, quelles sont les épreuves et que... L'athlétisme En athlétisme paralympique, on ne fait pas le saut à la perche ni le saut de haie. Les athlètes sont regroupés par type de handicap avec des capacités physiques similaires pour assurer l'équité sportive entre les concurrents. Il y a comme épreuve course, marathon, concours de saut, concours de lancé. Debout et aussi en fauteuil, ça s'appelle le lancer fauteuil. Les courses, c'est marqué T et les lancer, c'est marqué F. Comme track and field en anglais. C'est ça, track and field. Ensuite, après T ou F, on donne la famille du handicap. 1. Déficience visuelle. 2. Déficience intellectuelle. 3. Paralysie cérébrale. 4. Autre qui comprend amputé ou assimilé. Et personne de petite taille. Et 5. Paraplégique, tétraplégique ou assimilé. Le second chiffre indique le degré d'atteinte. Plus le chiffre est bas, plus l'atteinte est importante. Donc par exemple, T13, c'est une course de malvoyants et T11, c'est une course d'aveugles. On dit non-voyants. Je sais, et ils courent avec des guides qui ne doivent pas tricher en les tirant. En saut en longueur, ils ont droit à deux guides. Un pour placer l'athlète au départ et un qui va le guider en frappant dans ses mains. Donc silence dans le public ! Les athlètes amputés des jambes portent des lames aux pieds prothétiques. Qui copient les pattes des guépards ? Les fauteuils de course ont également de véritables bijoux technologiques. Jusqu'à 36 km heure ! Parle à quoi ? Donc voilà pour l'athlétie, ça va vous permettre de comprendre un petit peu plus les différentes catégories et quelles sont les disciplines que l'on peut retrouver dans ce milieu et puis peut-être de suivre un peu plus ces épreuves lors des Jeux paralympiques. Le power chair soccer. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, un de mes coups de cœur aussi sur les sports de l'avenir. Donc ce n'est pas un sport paralympique et pas encore parce qu'il n'est pas encore assez pratiqué dans le monde. Vous savez qu'il faut être dans les standards paralympiques. Il faut qu'il y ait tant de pays qui pratiquent ce sport. C'est un sport qui est mixte, qui se joue en équipe et comme je disais, on installe vraiment des bumpers ici sur le fauteuil motorisé de la personne. Donc soit la personne, comme ici Audrey, elle utilise son fauteuil motorisé de la vie de tous les jours. Donc on installe juste le bumper ici avec des ancrages spécifiques ou alors comme Fares ici, il y a des fauteuils spécifiques qui existent, qu'on appelle des strike forces et qui vont jusqu'à 10 km heure. La général, dans les handicaps, c'est des handicaps un peu plus importants. on va retrouver des personnes qui ont une dystrophie musculaire, des amputations partielles ou totales sur ses membres supérieurs et inférieurs, une paralysie cérébrale, tétraplégie assez haut et quadraplégie. Donc la capacité requise principale, c'est vraiment la maîtrise de son fauteuil motorisé parce que le contact est interdit entre les deux fauteuils et je vous mets une courte vidéo du Centre intégration de la vie active à Montréal qui développe une équipe et qui a fait une petite vidéo promotionnelle pour expliquer. Vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ici Jesser Chambault, Julien Lécuyer est un athlète de soccer en fauteuil motorisé et nous présente son équipe lors d'une de leurs pratiques. Marine Gaillard, coordonatrice des programmes au SIVA Centre intégration à la vie active. Voilà. Ça fait à peu près 4-5 ans que le SIVA a une équipe de Powerchair Soccer sur la rive sur. C'est vraiment du soccer qui se pratique en fauteuil roulant motorisé. Les règles sont assez similaires à du soccer traditionnel qu'on connaît un petit peu plus et les joueurs viennent frapper la balle avec un pare-choc qui est fixé à l'avant de leur fauteuil. Donc c'est ou leur fauteuil régulier de tous les jours avec un pare-choc qui est ajouté à l'avant ou un fauteuil spécialisé de Powerchair Soccer. Voilà. On ne va pas regarder vraiment toute la vidéo je vous invite à le faire puis vous aurez le lien dans le PDF mais voilà c'est vraiment très très encourageant comme discipline et je pense qu'il y a de nombreux jeunes plus ils vont connaître cette discipline plus ça va prendre de l'expansion pour les jeunes qui sont en fauteuil motorisé qui n'auraient pas pensé pratiquer un sport d'équipe et c'est super beau de voir toute l'alchimie qu'il y a derrière et on rencontre une multitude de gens et de handicaps à travers ce fauteuil et on voit aussi des gens qui conduisent comme Audrey elle le conduit à la main il y a le petit Fares ici qui conduit son fauteuil avec son appui tête avec la tête qui maîtrise tout son fauteuil c'est incroyable comment il maîtrise son fauteuil et il y en a certains aussi c'est sur le menton donc voilà il y a différentes manières d'adaptation qui permet d'utiliser un fauteuil la natation la natation qui est l'un des sports les plus connus internationalement aussi et qui a une belle représentativité au niveau du Québec les athlètes paralympiques sont beaucoup québécois là c'est Aurélie River qui a gagné des médailles et des bénails on a eu Benoît Huot aussi qui a remporté de nombreuses médailles en paranatation donc on retrouve un petit peu toutes les catégories aussi amputation paralyse cérébrale déficience visuelle la déficience intellectuelle également et c'est vraiment important d'avoir un bon tonus musculaire et une bonne vitesse et je garde toujours une phrase en tête qu'un de nos athlètes a pu me dire sur la natation où dans l'eau tout le monde est égal tout le monde flotte et on ne voit pas le handicap donc j'aime vraiment beaucoup cette citation parce que c'est réellement ça donc je vous partage la petite vidéo explicative sur les différentes classifications de la paranatation la natation est le seul sport paralympique qu'on le retrouve dans une même course tous les types de handicaps il y en a qui sont aveugles d'autres qui n'ont pas de bras d'autres pas de jambes et ils nagent toutes les nages même le papillon ah oui oui bon en effet les épreuves paralympiques comportent tous les styles nage libre dos brasse papillon et quatre nages sur une distance de 50 à 400 mètres les exigences techniques sont les mêmes que pour les compétitions olympiques oui c'est aussi technique que pour les valides la classification se fait avec des chiffres de 1 à 10 pour les handicaps physiques de 11 à 13 pour les déficiences visuelles et 14 pour les déficiences intellectuelles plus le chiffre est petit et plus la perte fonctionnelle est sévère en natation les prothèses sont interdites pour ceux qui ne peuvent pas plonger le départ se fait dans l'eau ceux de la catégorie 11 doivent porter des lunettes opaques pour être sûrs qu'ils ne trichent pas en faisant semblant d'être aveuble les assistants leur indiquent le bord de la piscine paf coup de bâton paf pour pas qu'il se tape la tête bravo allez voilà pour la natation donc c'est vraiment pareil très très accessible et il y a beaucoup de clubs qui sont d'organisations qui sont disponibles à travers la province qui accueillent des personnes qui ont des limitations à travers tout le Québec le cyclisme qui a un beau volet développé aussi avec la fédération québécoise des sports cyclistes on retrouve toutes les pathologies aussi paraplégie amputation paralysie cérébrale traumatisé crânien désamputation et la déficience visuelle également dans ces disciplines qui sont regroupées en général en trois catégories donc je vous laisse la vidéo qui expliquera ça beaucoup mieux que moi le paracyclisme c'est soit sur la route soit sur la piste sur la route on peut faire la course en ligne la course contre la monte et le relais et sur la piste on peut faire la course contre la monte la poursuite individuelle la course en tandem et la course par équipe ces épreuves peuvent se faire avec quatre types d'engins qui sont représentés par des lettres C pour les vélos adaptés H pour les handbikes B pour les tandems et T pour les tricycles Les sportifs participent aux courses en fonction des engins qu'ils peuvent utiliser les chiffres représentent ensuite l'importance du handicap plus le chiffre est petit et plus la perte fonctionnelle est grande les épreuves B sont réservées aux déficients visuels qui ont un guide pour piloter le tandem le tricycle est destiné aux coureurs paralysés cérébraux ou assimilés c'est pour les sportifs qui n'ont pas d'équilibre les vélos sont adaptés en fonction de chaque athlète lui il a un guidon spécial parce qu'il n'a qu'une main ses engins sont à la pointe de la technologie et le handbike on pédale avec les mains ça peut faire des pointes à 60 km heure allez on continue 1, 2, 1, 2 il faut toujours rire c'est fin de vidéo donc voilà pour le cycliste et c'est vraiment très adapté on va dire un peu plus l'obstacle qu'il y a à la pratique du cyclisme par rapport à la natation qu'on a vu avant c'est le fait de se procurer l'équipement le vélo nécessaire à fonction de ses limitations qui peut être assez coûteux mais sachez que nous on a pas mal d'équipements qu'on peut prêter qu'on peut louer pour des fins de semaine pour essayer les vélos on a quelques handbike quelques tricycles donc n'hésitez pas si vous avez des besoins à propos du vélo le paratriathlon donc une discipline pas très très vieille au niveau du paratriathlon mais qui fait ses preuves et on revoit beaucoup d'athlètes qui se dirigent dans cette discipline on va retrouver je vous rappelle pour le triathlon la natation le vélo et l'endurance avec la course on retrouve aussi différentes catégories pour les paraplégies les amputations la paralysie cérébrale la déficience visuelle également qui est toujours incluse donc je vous mets cette petite vidéo également explicative et qui est un sport qui a beaucoup d'avenir aussi et qui est très exigeant au niveau conditions physiques donc toutes ces disciplines que je vous présente à chaque fois dites-vous qu'elles sont accessibles au Québec pour trouver les informations sur le triathlon le triathlon c'est 750 mètres de nage 20 kilomètres de course contre la montre à vélo et 5 kilomètres de course à pied les sportifs sont répartis par catégories en fonction de leur handicap en PT1 les athlètes en fauteuil en PT2 à PT4 ceux qui peuvent concourir debout et en PT5 les déficients visuels les fauteuils sont adaptés à la course ils sont montés sur trois roues et le cadre est rigide pour les épreuves de cyclisme les sportifs de cette catégorie utilisent un handbike ceux qui sont déficients visuels utilisent un tandem car ils concourent avec leur guide ceux qui concourent debout peuvent utiliser des prothèses pour la course et le cyclisme en revanche pour la natation elles sont interdites les épreuves vont s'enchaîner très vite elle elle n'utilise pas du tout de prothèses mais son vélo est adapté et quand je la regarde je me dis vas-y je me mets au sport par la quoi ? voilà pour le triathlon comme on a vu le cyclisme la natation et l'athlétisme ça va très vite à expliquer on retrouve un peu le mélange de ces trois disciplines le boccia qui est un peu dans la même catégorie qui est un sport qui n'a pas d'équivalent dans le milieu régulier qui a été vraiment inventé qui est pratiqué pour les personnes en situation de handicap on retrouve des handicaps un peu plus importants comme la paralysie cérébrale et la dystrophie musculaire et c'est vraiment un jeu de concentration de maîtrise de soi de tactique collective et aussi individuelle et de stratégie de jeu donc c'est vraiment un peu un mélange entre la pétanque et le curling donc je vous mets encore une fois cette petite vidéo qui sont vraiment que j'aime beaucoup qui résume vraiment bien ce sport donc qui est représenté au Québec le boccia est représenté au Québec par l'association l'AQSPC l'association québécoise des sports pour paralyser cérébraux qui gère les compétitions de boccia au Québec et sachez que l'équipe du Canada est en grande majorité on ne va pas dire pour la plupart mais en grande majorité représentée par des athlètes québécois la grande majorité qui est pratiquée au Canada c'est au Québec ils ont vraiment un très très beau programme au Québec la boccia l'origine de la boccia remonte à la Grèce antique il jouait avec des cailloux à l'époque c'est un peu une cousine de la pétanque et au 16e siècle les Italiens ont perfectionné la technique de ce jeu de stratégie et d'adresse en italien boccia ça veut dire boule on joue avec 13 balles en cuir un jack et 6 balles par équipe ça se joue en 4 manches en individuel en double ou en triplette et en triplette il y a 2 manches en plus la boccia n'a pas d'équivalent au JO elle est pratiquée uniquement par des sportifs en fauteuil roulant classés en 4 catégories les 3 premières correspondent aux joueurs paralysés cérébraux et la 4ème à d'autres types de handicaps lourds pour pratiquer ce sport on distingue surtout ceux qui ne peuvent pas lancer la balle à la main et ceux qui le peuvent en baisser 2 s'ils ne peuvent pas lancer la balle des équipements sont fabriqués spécialement pour eux ils utilisent une rampe de lancement et une licorne mais attends on s'est trompé en fait c'est pas du sport hé oh c'est un sport cérébral c'est de la tactique et pas la masse musculaire qui compte l'assistant doit tourner le dos au terrain c'est le joueur qui donne la direction et dose la force et c'est pour ça que les filles et les garçons peuvent combattre ensemble ça joue en mixte oui voilà c'est un sport c'est un sport mixte et qui est vraiment 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 pardon je me suis trompé qui est vraiment impressionnant à regarder aussi et à quel point les athlètes ont une telle maîtrise et une connaissance de leur matériel même ceux qui utilisent une rampe pour avoir fait plusieurs parties contre des joueurs qui utilisent une rampe j'ai gagné très peu voire zéro fois mes matchs la voile adaptée pour aller un petit peu dans les sports d'été qui est représentée au Québec par l'association québécoise de voile adaptée qui est possible de pratiquer de mémoire sur deux places à Montréal et à Québec et qui est méconnue mais qui tend vraiment aussi à se développer et il y a des vraiment des voiliers qui sont adaptés donc si vous avez de la curiosité n'hésitez pas à découvrir ce beau sport la voile venez les amis on part en régate les épreuves paralympiques de voile sont ouvertes à tous les types de handicaps plus le sportif a de capacités fonctionnelles et plus il a de points par exemple les malvoyants ont 7 points et les aveugles 3 points il y a 3 types de bateaux le sonar le scut 18 et le 2.4 ça c'est un sonar ça se pilote à 3 le total des points de l'équipage ne doit pas dépasser 14 le scut 18 est piloté par 2 personnes il faut que ce soit un homme et une femme et les 2.4 sont des monoplaces pour les preuves en solo le pilote peut avoir tout type de handicap et là moi je suis en 2.4 mais dès que je trouve une coéquipière je passe au scut 18 voilà pour la voile qui est vraiment très très inclusif parce qu'on retrouve tous les handicaps et c'est à la fois un sport individuel à la fois collectif et aussi qui prône la mixité donc vraiment je suis très fan de cette activité allons dans un sport qui est le goalball qui est un sport exclusif pour les personnes qui ont une déficience visuelle encore une fois qui n'a pas d'équivalent dans le milieu régulier donc il faut vraiment avoir une atteinte visuelle malvoyant ou non voyant mais tout le monde est au même niveau en portant un bandeau et c'est un sport collectif donc ça demande beaucoup de stratégie de jeu et de coordination motrice donc je vous mets cette petite vidéo c'est représenté au Québec par l'association sportive des aveugles du Québec la SAC avec une ancienne paralympienne Nathalie Chartrand qui est la magnifique directrice générale de ce sport le goalball a été inventé en 46 pour les soldats qui étaient devenus aveugles pendant la guerre ce sport n'a pas d'équivalent au JO on va donc vous l'expliquer le terrain mesure 9 mètres sur 18 et divisé en 6 parties égales il y a 3 joueurs par équipe ils doivent marquer des buts en faisant rouler le ballon au sol et garder leur cage en s'allongeant devant les joueurs sont à la fois attaquants et défenseurs chaque partie est divisée en demi-temps de 12 minutes chacune les joueurs portent des masques pour mettre les aveugles et les malvoyants à égalité les différentes zones du terrain sont délimitées par des marques tactiles le ballon de goalball contient des gros lots et il pèse plus d'un kilo l'arbitre dit quiet please taisez-vous s'il vous plaît pour que les joueurs puissent entendre ce qui se passe ouch quiet please parle à quoi ? voilà un corps qui est très très impressionnant également et que j'aime aussi pratiquer parfois que j'ai déjà pratiqué qui même en étant une personne sans handicap nous donne des facultés à nous repérer et à travailler sans nos repères habituels donc voilà pour les sports un petit peu qu'on a vu auparavant il nous reste un bon 5 minutes là il y a encore quelques disciplines parasportives donc le hockey luge le deuxième plus pratiqué au Québec après le basket en fauteuil roulant il y a 8 programmes à travers la province qui sont présentés par Hockey Québec et notamment Maxime Gagnon pour ceux qui peuvent connaître qui s'est vraiment beaucoup beaucoup investi et qui s'est investi encore beaucoup dans cette discipline qui est ouvert à tout type de handicap également les athlètes sont inscrit dans une muge vraiment on le voit ici sur la photo ils utilisent les bâtons ici avec deux petits pics qui vont leur permettre d'enfoncer dans la glace pour leur permettre d'avancer et c'est vraiment très très ressemblant au sport régulier on va retrouver des personnes qui ont un handicap un peu plus de paralégie ou de sport on va mettre le début de la vidéo il n'y a pas eu de vidéo de Paralympic donc là c'est vraiment une vidéo de la chaîne Paralympic Games qui va vous présenter un petit peu donc je pense j'ai mis les sous-titres voilà on va les mettre en français voilà on va pas tout regarder on va regarder le début ça va vous permettre de voir mais vraiment paralympic Hockey Is an ice sport where athletes with physical impairments in the lower parts of their body use sticks to hit a rubber puck into their opponent's goal it's fast physical and fun Paralympic Paralympic was invented in the 1960's by three Swedes looking to continue playing ice hockey with physical impairments the sport was a hit and countries began to develop teams in the decades that followed En 1994, para-ice hockey became an official event at the Lillehammer Paralympic Winter Games. The top powers in para-ice hockey are Norway, Canada and the USA. Para-ice hockey rinks are similar to ice hockey rinks, but are converted to be accessible for para-ice hockey players. They are 60 meters long and 30 meters wide, surrounded by a wall called boards that keep the puck in play at all times. A red center line divides the field in half, while two blue lines separate the ice into three zones, a neutral zone and two end zones. There are nine face-off spots, including one in the center of the rink. Goals stand at opposite ends of the ice. We'll look at the equipment and we'll stop there. Para-ice hockey and ice hockey are played with the same type of rubber puck, but use different equipment. A sledge consists of a seat connected to a frame of aluminium, steel or other material with a minimum length of 80 centimeters and a maximum height of 20 centimeters between the bottom of the seat and the ice. Beneath the seat are one or two blades, which are 16 to 32 centimeters long. Athletes are strapped tightly to their sledges, ensuring a comfortable and secure position. Para-ice hockey players use two sticks while on the ice. At one end is a hooked wooden blade, similar to a standard ice hockey stick. This is used for handling and shooting the puck. The other end has a metal pick used to propel and maneuver the sledges around the ice. Therefore, with a quick flick of the wrist, players are able to propel themselves using the spikes and then play the puck using the blade end of the sticks. Protective gear allows players to be physical without getting seriously injured, as in able-bodied hockey. Donc voilà un petit peu pour le para-ok. C'est vraiment très impressionnant aussi comme sport là, et puis les athlètes qui vont à pleine vitesse. Donc vraiment, si vous voulez essayer là, je vous le conseille fortement. Le ski de fond, je ne vais pas vous mettre la vidéo pour le ski de fond là, pour les 3DRS disciplines. On n'a pas de vidéo malheureusement, là il y a les Jeux des Paralympiques, mais le ski de fond, je peux y aller oralement. Dites-vous que c'est exactement pareil que le ski de fond, debout régulier, on retrouve des distances de 2,5 km à 20 km. On retrouve plusieurs catégories, les personnes qui ont des blessures médulaires ou des amputations totales ou partielles sur les membres inférieurs qui ont utilisé une luge comme sur la photo. Donc c'est la catégorie assis, il y a la catégorie debout aussi pour les personnes qui ont des amputations sur les membres supérieurs et il y a la catégorie pour la déficience visuelle où l'athlète va concourir avec son guide qui est devant lui et ils vont communiquer ensemble par un système de radio où le guide va donner toutes les informations dans son micro et l'athlète en arrière qui a déficience visuelle va voir les recommandations pour pouvoir suivre les traces de ski de fond. Donc voilà pour le ski de fond qui est vraiment pas mal développé aussi au Québec avec le ski de fond Québec. Le ski alpin qui est vraiment, je pense, l'un des plus impressionnants là quand on voit des athlètes en situation de handicap descendre les pistes à grande vitesse. Je vous mets la vidéo aussi, on ne va pas tout mettre, c'est une vidéo de Paranepic Games mais qui explique grosso modo vraiment bien les différentes catégories qu'on peut retrouver et qui vous montre en image les différents équipements. Donc on peut le retrouver pour la déficience physique et la déficience visuelle également, donc dans les catégories assis, les catégories debout et la déficience visuelle. Paralpine skiing is a snow sport where men and women with physical and vision impairments race down mountain slopes at top speeds. Pardon, la traduction n'est pas en français. Paralpine ski. C'est parti ! C'est parti ! Ski poles are used for propulsion and balance. They're also used to knock down gates during a run. Some para-alpine skiers use special poles called outriggers that have short ski blades on the end to add extra balance and help with steering. Para-alpine skiers with a vision impairment ski with a guide who gives verbal cues to help them navigate. Head-sets are often used during a race by the athlete and guide to help them communicate. C'est vraiment impressionnant comme discipline sportive et comme le ski de fond, les athlètes qui ont une déficience visuelle concourent avec leur guide qui est devant et qui communique par système de radio. Donc vraiment l'athlète qui descend les pistes à 100-110 km heure avec une vision rétrécie ou une absence de visibilité et qui suit juste les conseils auditifs de son guide, c'est assez impressionnant. Donc voilà, merci à tous pour cette présentation. Je pourrais vous en présenter encore plus et puis on pourrait encore faire ça pendant une heure, mais on va s'arrêter pour aujourd'hui. Donc voici mes informations. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Au-delà des limites, à Parasport Québec, on va finir sur une belle citation que le manque d'activité détruit la bonne condition de chaque être humain alors que le mouvement et l'exercice physique méthodique la sauvegarde et la préserve. Donc c'est le débat de moi, c'est de Platon. Platon qui a déjà quelques années, donc pour dire qu'aujourd'hui, en 2022, on n'a rien inventé, on a toujours besoin de faire de l'activité physique et c'est réellement très très important. Merci à tous.